Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Mes très chers amis, vous n'avez pas pu le louper, il y a un peu plus d'un an, sortait le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Vous n'avez pas pu passer à côté tant il a fait de bruit. Les médias en ont retenu une information principale, que son autrice y révèle que son beau-père, le politiciste Olivier Duhamel, s'est rendu coupable d'actes d'inceste envers son frère jumeau et de comportements incestuels envers elle. Incestuel, ça veut dire quand on ne passe pas à l'acte, mais qu'on crée par des mots, des insinuations et des gestes intrusifs une atmosphère malsaine. Moi, j'ai lu ce livre bien après sa sortie, parce que je n'avais pas le cœur au début de lire une énième histoire affreuse, celle-ci au cœur du gratin de la rive gauche. Je m'étais trompée. Ce n'est pas une histoire affreuse. C'est au contraire l'histoire d'une reconquête, d'une prise de pouvoir et une histoire d'amour. Et puis, ce n'est pas une histoire de bourge de la rive gauche. C'est l'histoire de tout le monde, partout. Dans son livre, Camille Kouchner décrit ses vacances d'été, dans une chouette maison, où l'ambiance est à la fois merveilleuse et toxique. Merveilleuse car on passe l'été pieds nus, on se baigne, on se couche tard, on va danser toute la nuit et on a même le droit de fumer des clopes quand on est une ado. Mais on comprend assez vite que l'ambiance est aussi toxique, avant même d'aborder le crime commis envers son frère jumeau. Toxique car règne en parallèle de cette belle atmosphère estivale, une ambiance libidineuse, faute de meilleurs mots, et incestuelle donc. Le corps de tout le monde est plus ou moins commenté, ça se fait du pied sous la table à la petite sœur comme à la nounou, ça galoche le chien et celles qui disent non quand on se glisse dans leur lit sont traitées de coincées. À lire ces descriptions de soirées d'été, j'ai réalisé qu'on savait tous très bien de quoi elle parlait. Quand on a la chance de ne pas en avoir dans sa famille, on les a tous déjà croisés, ces patriarches des soirs d'été. Ce sont ceux qui règnent en bout de table, ceux qui parlent plus fort que tout le monde, et ceux dont les désirs et les extravagances priment toujours sur la sensibilité des autres, ceux avec qui rien n'est gratuit. C'est le père de cette amie qui t'a invité en vacances, et qui te file des clopes à 16 ans, mais qui te colle une main au cul en échange. Cet autre homme bourré qui t'offre des bières en te glissant qu'il a, beaucoup, beaucoup de mal à te considérer comme l'ami de sa fille. Mais c'est ta faute, t'es trop sexy. On les a tous déjà croisés. Il y en a d'autres qui ont grandi avec. Avec ce livre, on les comprend, celles et ceux qui ont grandi avec. Moi, grâce à ce livre, j'ai compris, enfin, je crois que j'ai compris, l'empreinte que laisse l'inceste. J'ai entreaperçu comment elle se mêle au plaisir de la transgression anodine, le bonheur de tous les enfants et de tous les ados. Elle vient se greffer et pervertir cet élan. Ce bel élan qui traverse toutes les jeunes personnes. Celui qui pousse à aller traîner dans la chambre des garçons le soir en colo, qui pousse à jouer au docteur, qui pousse à vouloir se coucher tard, juste pour le plaisir de se coucher tard. L'élan du désir. L'inceste se nourrit de cet élan pour en faire des chaînes, pour salir et pour rendre responsable. Toi qui étais si contente de pouvoir fumer alors que tu n'as pas le droit, ne te plains pas de ce qui se passe, ce qui se passe après, ce qui se passe à côté, ce qui se passe ensuite. Toi qui a désobéi, toi qui étais si heureuse de faire quelque chose d'interdit, qu'est-ce que tu croyais ? L'inceste fait qu'il n'y aura plus de transgressions anodines. Peut-être même plus de plaisir. Ou alors, s'il demeure, ce plaisir sera immédiatement suivi d'une question. Est-ce mal ? Est-ce sale ? De quoi suis-je coupable ? Comment vais-je le payer ? Mes très chers amis, c'est un sujet difficile dont nous allons parler aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Mais ne prenez pas peur, parce que nous allons aussi parler libération, nous allons parler reconquête, nous allons parler féminisme, et du sujet qui nous tient tous le plus à cœur, ici, comment changer le monde. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Camille Kouchner, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Vous êtes donc l'autrice de la Familia Grande, écrivaine et maître de conférence en droit. Comme on le disait, votre livre est sorti il y a un peu plus d'un an. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Le fait d'être là, c'est vraiment une belle reconnaissance. Donc voilà, merci Judith. Ah bah merci à vous. Non mais je le pense parce que c'est un cheminement d'écrire un livre et le cheminement a continué quand le livre a été reçu et le fait que vous m'invitiez des mois après la sortie montre que ça continue à cheminer et donc c'est vraiment... Voilà, je suis très contente de ça. Après, voilà, moi je suis... C'est ambivalent de savoir comment je me sens. C'était une année particulière quand même qui vient de se dérouler pour moi et puis pour les gens qui m'entourent. C'était... Voilà, d'un point de vue personnel, moi j'avais envie d'écrire et donc j'étais heureuse de la réception de ce livre et j'étais heureuse de certaines critiques littéraires. Voilà, ça c'est mon chemin personnel. Après, ça m'a conduite aussi à me rendre compte des chiffres et me rendre compte après Me Too Inceste de à quel point on n'était pas seul et à quel point il s'agissait d'un phénomène de masse. Et donc ça, j'en suis un peu moins heureuse. Moi, je ne savais pas tout ça, en fait. Je pense que... On est isolé quand on est dans ce genre de famille. C'est un peu, voilà, la mécanique. Et donc, j'ai découvert ça. Donc ça, ça me réjouit quand même beaucoup moins. Vous n'aviez pas du tout conscience de l'ampleur du phénomène ? Je n'avais pas du tout conscience de l'ampleur du phénomène. Pas du tout. En revanche, ce que vous avez dit, ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire ce phénomène qui consiste à se méfier un peu du père de la copine qui vous plote un peu dans les coins, qui... etc. Ça, oui, ça, j'en avais conscience pour avoir vécu à plusieurs reprises. Mais en revanche, de l'inceste, des violences sexuelles faites aux mineurs, etc. L'aspect de masse, comme ça, j'en avais absolument pas conscience. Je pense qu'on a tous été frappés par l'ampleur de MeToo inceste. Et aussi, il faut saluer l'excellent podcast de nos camarades de chez Louis Média ou peut-être Une Nuit, qui nous ont fait prendre conscience. Oui, statistiquement, c'est trois enfants par classe de CM2, si on fait le calcul. C'est effarant, en fait. C'est-à-dire qu'on en connaît tous. Ah oui, non, c'est sûr. Ou peut-être Une Nuit, Charlotte Pudlovski, ensuite, dans son livre, elle le dit très bien. C'est-à-dire qu'elle dit « S'il y en a trois par classe, alors on est socialisés avec eux. Et donc, on apprend à ne pas les voir. » Moi, c'est ça qui m'a... Vraiment... J'ai écouté, ou peut-être Une Nuit, après la sortie du livre, parce que je pense que je n'étais pas capable avant, etc. J'ai lu ensuite son livre et je me suis dit « Mais c'est fou, en fait. » En fait, on n'est pas seul. Alors, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais en même temps, ça crée un espèce de chaînon de solidarité. Et je me dis qu'on va peut-être essayer d'avancer là-dessus. Est-ce que c'est ça que permettent les livres et l'acte d'écrire de se rendre compte qu'on n'est pas seul ? Alors, l'acte d'écrire, je ne sais pas. Le fait de lire, oui. L'acte d'écrire, c'est différent. L'acte d'écrire, c'est très solitaire. C'est vraiment aller chercher dans les sous-sols, au fond de soi, plein de questionnements. Et qui sont d'ailleurs des questionnements pas forcément liés au récit dont vous êtes en train de rendre compte. C'est des questionnements, vos ambivalences, vos contradictions, vos difficultés, etc. Donc, l'acte d'écrire, je pense, ce n'est pas exactement ça. En revanche, le fait d'avoir lu et le fait de lire depuis énormément d'analyses sociologiques, philosophiques, etc., ça, ça porte, ça crée le commun, ça crée l'humanité. On rencontre un peu l'universel, quoi. Ça, c'est bien. Vous écrivez « La culpabilité est comme un serpent. On s'attend à ce qu'elle se déploie en réaction à certains stimuli, mais on ne sait pas toujours quand elle viendra vous paralyser. Elle fait son chemin, trace ses voies. La culpabilité s'est immiscée en moi comme un poison et a bientôt envahi tout l'espace de mon cerveau et de mon cœur. Ma culpabilité a plusieurs âges. Elle fête tous ses anniversaires en même temps que moi. Ma culpabilité est ma jumelle, une nouvelle gémellité. » Est-ce que votre livre vous a permis de vous libérer de ce serpent ? Je ne sais pas, parce que... Disons que c'est un travail que je fais indépendamment de l'écriture. Essayer de me... D'abord, pour se libérer du serpent, il faut le voir. Et je pense que c'est l'étape la plus difficile. C'est-à-dire se rendre compte qu'on se sent coupable, que quoi qu'il arrive, notre première réaction, c'est d'être coupable et que cette culpabilité, elle se grève sur tout. Bon, ça, pour moi, c'est la psychanalyse. Je veux dire, je fais ça avec ma psy et ensuite, après avoir vu le serpent, après avoir essayé de le dompter un peu, etc., j'ai pu écrire. Mais c'est en amont, ça. Et puis c'est vraiment un chemin personnel. Ce n'est pas ce dont j'ai essayé de rendre compte. Moi, j'ai essayé de rendre compte du fait que j'ai vécu pendant tant d'années sans voir le serpent. Et en pensant que c'était juste moi qui avais un problème, mais que c'était intrinsèque à ma personnalité, qu'il n'y avait pas de choses exogènes qui faisaient que ça me mettait un peu des bâtons dans les roues, quand même, toute cette histoire. Votre livre, quand il est sorti, La Familia Grande, a fait l'effet un peu d'une bombe. Les médias l'ont résumé un peu à ces révélations et un peu à un aspect people, on va dire. Le gratin, Sciences Po, la rive gauche, etc. Est-ce que ça a été une frustration pour vous ? Oui, c'est une frustration et en même temps, je ne peux pas m'en plaindre. Vous voyez, c'est à nouveau une contradiction, une ambivalence. C'est que le livre, il a été extrêmement bien reçu. Maintenant, ce n'était pas mon ambition de faire des révélations. Les gens qui devaient savoir savaient déjà. Donc, je ne leur révélais rien. Moi, j'avais envie de raconter le silence. Je n'avais pas envie de révéler. J'avais envie de raconter la violence du silence. Pour moi, on n'était pas en amont de ça. C'est-à-dire que c'était déjà révélé, c'était déjà su. Et donc, moi, je parlais uniquement de moi. J'essayais de parler uniquement de moi et de à quel point, pour moi, ce silence était violent. Voilà. Et c'était ce récit-là. Donc, l'aspect people, en plus, si vous voulez, ce que je trouve, même si, encore une fois, je ne peux pas me plaindre de la réception du livre, mais c'est réducteur parce que les chiffres montrent qu'on n'a pas besoin d'être people, on n'a pas besoin de... Si vous voulez, c'est une manière encore de réduire la question, de réduire ça à un seul homme, de réduire ça à une seule histoire du gratin, de réduire... Et c'est ça qui est un peu dangereux aussi. En fait, parce que... Je veux dire, il y a plein d'autres auteurs, autrices, qui ont raconté ça et qui... Ça n'a pas fait ce buzz-là. Et en fait, ce qui doit faire un buzz, c'est que l'inceste existe. Ce n'est pas qu'il s'agisse de people. Donc là, les choses sont un peu inversées pour moi. Encore une fois, je ne me plains pas de la réception du film. Non, bien sûr, on comprend bien, on comprend bien, vous n'en faites pas, vous ne passez pas du tout pour un gratin, si c'est l'inquiétude. Pas du tout. Un des passages de votre livre que j'ai trouvé d'une puissance extraordinaire, c'est justement la description que vous faites des systèmes du secret. Vous expliquez qu'en fait, avoir connaissance d'un abus dans le cercle d'amis, etc., ça ne rend pas responsable, mais quelque part, vaniteux. On ne veut pas dénoncer, mais on se gargarise d'être en possession d'une information, on dirait, et ce n'est pas le bon mot, je l'en ferai entre guillemets, sulfureuse. Vous écrivez « Être dans la confidence est pour les plus faibles d'entre eux un moyen renouvelé de témoigner leur soumission à mon beau-père. L'outil le plus efficace pour prêter allégeance au souverain, lui jurer fidélité. Celui qui détient le secret retrouve une puissance. Notre malaise est leur pouvoir. » Je trouve que cette phrase, elle dit tout. Je la trouve vraiment extrêmement puissante. Est-ce que c'est comme ça que les omertas demeurent ? Ben, tant qu'on est dans une grammaire du pouvoir, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la... Et là, je ne désigne pas un pouvoir en particulier. C'est à nouveau... C'est le patriarcat. Exactement. C'est pour ça que ce n'est pas l'aspect people, ce n'est pas l'aspect sphère du pouvoir. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment le fonctionnement du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que je fais référence à la lettre volée. C'est pareil. Quand on détient l'information, on a la puissance. La lettre volée, expliquez-nous. C'est le fait d'avoir une... Moi, je n'appelle pas ça un secret parce qu'un secret, c'est quelque chose qu'on choisit pour moi. Et donc là, c'est un silence. C'est un peu différent. C'est vrai. Avoir une information et refuser de la partager, on peut s'en servir comme d'un pouvoir. Et de dire, moi, je sais quelque chose. C'est d'une certaine manière ce qu'on appelle le pouvoir du savoir. Et donc, je sais quelque chose que je ne partagerai pas. Et on est un petit cercle à le savoir. Et on va pouvoir utiliser cette information sans que les autres sachent. Voilà. Alors, encore une fois, je ne désigne pas un cercle en particulier. c'est ça qui est très important pour moi. C'est un mode de fonctionnement. On peut le dire, je ne sais pas, on peut le dire en parlant de certaines professions. Par exemple, en étant avocat, on a un pouvoir du savoir. En étant médecin, on a un pouvoir du savoir. Vous voyez bien, quand on est médecin, on peut aussi... Il y a eu toute une évolution quand on est médecin. On peut dire, oui, j'ai une information sur la santé d'un tel, mais je ne le lui dis pas parce que vous avez le pouvoir. Et puis, on a avancé. Heureusement, maintenant, il faut quand même informer le patient, etc. C'est la même chose pour moi. Vous avez une information, vous ne la délivrez pas et comme ça, vous pouvez vous en servir contre l'autre. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve insupportable. Votre livre, est-ce que c'était aussi une déclaration d'amour à votre mère ? Oui, bien sûr que c'est une déclaration d'amour à ma mère. C'est plus que ça, même. Je pense que c'est... Et je le dis a posteriori parce que je ne suis pas sûre de l'avoir su en écrivant, mais c'est un acte de reconnaissance aussi. Je crois que si j'ai pu écrire ce livre, c'est grâce à elle. Alors, ça paraît à nouveau très contradictoire, mais l'aspiration à la liberté, à la... Voilà, à la... S'en remettre, se faire confiance, croire en soi, etc. Même si elle a pu avoir des actions qui étaient un peu lourdes à porter quand on était ses enfants, c'est elle qui m'a transmis tout ça. C'est elle qui m'a appris qu'on devait se battre dans la vie, quoi. Et que, en fait, on ne devait pas rester inactifs face à un ordre établi. Voilà. Ça, c'est elle qui m'a appris ça. Donc, je pense que... Ah, c'est un bel héritage. Un bel héritage, quoi. Ouais, après, c'est pas facile. C'est sûr. Mais je l'ai vu faire, quoi. Je l'ai vu vivre. Et elle a beaucoup, beaucoup fait ça, ma mère. Est-ce que chaque famille reflète à sa façon les structures de pouvoir à l'œuvre dans la société, selon vous ? Bah, je crois ça. Mais là, pour le coup, et pour prendre la question de l'inceste, c'est Dorothée Dussi qui l'a le mieux dit. Et moi, à nouveau, vous voyez, c'est ça qui est incroyable. C'est que Le berceau des dominations, son livre, je l'ai lu après, moi. C'est ça qui est fou. C'est que quand on est au cœur de la famille, de la microstructure, en effet, on est isolé. Et c'est un peu l'idée de diviser pour mieux régner. Et alors, plus on isole et plus, comme ça, la personne qui est isolée n'a pas accès à la connaissance, à l'information, au fait qu'on est nombreux et nombreuses à être dans la même situation. Et ce que dit Dorothée Dussi dans son livre, Le berceau des dominations, c'est que toute la structure du pouvoir part de là, de la famille. Et toute la domination part de là. Et moi, je trouve ça absolument convaincant. Je l'ai vu. Alors après, il y a d'autres rapports de domination qui viennent s'ajouter à ça. En fait, ce n'est pas les familles qui reflètent les structures de pouvoir, c'est les structures de pouvoir qui reflètent l'organisation de la famille. Est-ce que c'est plus comme ça qu'il faudrait l'expliquer ? Je ne sais pas exactement. C'est des questions que je n'ai pas fini de creuser. Et puis, j'imagine, moi en plus, je déteste les unités, l'uniformisation. Donc, il doit y avoir les familles, il n'y a pas la famille. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le titre de mon livre, c'est ça que ça veut dire. La familia grande, c'est ma petite famille et puis la familia grande, c'est la société aussi. C'est-à-dire que, c'est en effet, à propos des structures. C'est à propos de cette petite structure. Et puis, c'est un cercle qui s'élargit de plus en plus. À tel point que, finalement, il y a une grande famille dont on ne connaît pas les membres, mais qui fonctionne exactement de la même manière que la petite famille. Ça, oui. Être celle qui parle, est-ce que c'est être celle, justement, qui renverse ces structures ? En tout cas, a posteriori, c'est... Oui. Enfin, en tout cas, c'est une tentative. C'est une tentative. Le truc, c'est que, je ne sais pas si je suis celle qui parle. Moi, j'ai écrit sur le silence. À nouveau, j'ai écrit sur... C'est l'histoire de quelqu'un qui a parlé et qu'on n'écoute pas. C'est plus ça, mon livre. Moi, je ne suis pas celle qui révèle. Moi, je suis celle qui rend compte du fait que quelqu'un à côté de moi a parlé et que personne ne l'écoute. Oui, vous écrivez « Petit, mon frère m'avait prévenu, tu verras, ils me croiront, mais ils s'en foutront complètement. » Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou pas tout à fait ? Oui, c'est ça qui s'est passé. Ils ne s'en foutaient pas, mais ils ont... Ils ne s'en foutaient pas. Si, ils s'en foutaient un petit peu quand même, mais ils ont quand même... Ils n'avaient pas envie que ça se sache trop non plus. Donc, ils ne s'en foutaient pas complètement de ce point de vue-là. Après, on dit « ils », il faudrait pouvoir différencier les gens. Ce n'est pas un groupe qui pense exactement de manière uniforme, mais je pense que certains d'entre eux n'y ont pas vu le mal. Ils n'ont pas vu en quoi ça pouvait être l'exercice d'une domination, en quoi c'était une infraction, en quoi c'était absolument catastrophique pour les victimes. Je pense que certains d'entre eux n'ont pas vu ça, à commencer sans doute par ma mère. Parce que... Bon, je pense qu'elle pouvait aussi se raconter tout ça parce que... Parce que c'est plus arrangeant, quoi. C'était peut-être plus simple pour elle de penser les choses comme ça. Je me demande bien ce qu'elle en penserait aujourd'hui. Je me demande bien une fois que... Si elle s'était rendue compte de tout le mouvement MeToo Inceste, de toutes les... Si elle avait lu le berceau des dominations, si elle avait écouté ou peut-être une nuit, si elle... Je me demande bien... Après, ma mère était capable de rebondir, de penser les choses, donc je me demande bien ce qu'elle en aurait pensé aujourd'hui. J'ai envie de croire qu'elle aurait évolué. Je pense qu'on a tous envie de croire ou besoin de croire sans doute qu'elle aurait évolué. Moi aussi, j'ai envie de le croire et puis de toute façon, bon, après, c'est pas très... Encore une fois, moi, je pense qu'elle m'a donné la force d'écrire ce livre, donc c'est suffisant déjà. Qu'est-ce qui change dans sa vie une fois qu'on a essayé de parler ? Justement, est-ce que le regard des autres est bouleversé autour de soi ? Encore une fois, c'est pas l'histoire d'une révélation. Alors, une fois qu'on est silencés, ce serait peut-être ça la question ? Moi, j'ai trouvé... En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est dans une famille, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait parler des femmes aussi, on pourrait... Quand on est soumis et que le silence vous est imposé, c'est très difficile de ne pas douter de soi-même. Voilà. Et donc, en permanence, on doute. Est-ce que c'est grave ce qui m'est arrivé ? C'est quand même pas si grave, surtout qu'autour de vous, on a l'air de se comporter comme si c'était pas si grave. Et bon, il ne m'est rien arrivé directement. Mais enfin, quand même, cette ambiance-là, avoir subi cette ambiance, etc. Et donc, en permanence, on doute. Le fait d'avoir écrit, moi, ça m'a permis de fixer les choses et de ne plus revenir dessus. Voilà. Et ça, en revanche, c'est quelque chose de super précieux. Parce que mes amis l'ont lu, mes amis me voient douter et mes amis sont capables de me dire « Non mais Camille, en fait, c'est l'hydre, c'est le serpent qui te fait douter. Qui te fait douter de ton angoisse. Nous, maintenant, on la voit, l'angoisse. Et voilà, on va rigoler, on va aller danser. Mais on fait avec, en fait. On ne fait pas comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et dans toutes les lettres que j'ai reçues, dans tous les mails que j'ai reçus, moi, c'est ça qui me semble fou. C'est que ce sont des gens qui n'ont jamais eu de dialogue, qui n'ont jamais pu s'ouvrir à quelqu'un d'autre pour fixer leur pensée, en fait. Pour dire « Là, je suis mal. » Et que quelqu'un d'autre dise « Je vois que tu es mal. » Et ça, ça change tout. Enfin, vraiment, c'est... Donc voilà, ça me paraît très important qu'on se parle tous, en fait. La parole permet de réparer ? Elle permet de réparer dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Mais c'est à condition qu'elle soit reçue. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que parler sans être écoutée, je pense que c'est encore plus néfaste. Voilà. Il y a un passage très fort dans votre livre, d'ailleurs, où c'est la première fois que vous vous échangez avec une avocate et qu'elle dit les faits. Oui, votre frère a été victime d'inceste. Et vous racontez à quel point c'est presque un soulagement qu'enfin quelqu'un dise les choses, que ce soit juste factuellement énoncé. Ah bah oui, c'est... Ça enlève d'un poids... C'est ce doute, quoi, qui est vraiment... Qui rend fou, quoi. Qui rend fou. Et donc, on a besoin... C'est toujours la même chose. Alors, moi, je vais pas faire de psychanalyse sauvage, j'y connais rien, sauf... Enfin, pour moi-même, et sur mon chemin, mais... comme le tiers permet de fixer les choses et de dire, bon bah ça, voilà, ça s'appelle comme ça, la qualification est importante. Sinon, on est tous... Voilà, on est noyés dans nos doutes. Mais moi, voilà, il m'est arrivé d'aller dans des lycées, enfin, dans un lycée où j'ai rencontré des lycéennes qui avaient 16 ans et je les voyais douter comme quand j'avais 16 ans et c'était atroce parce que, voilà, je voulais qu'elle ne doute pas de ce qu'elle ressentait. Ça, c'est faire place à sa propre subjectivité, c'est admettre qu'on a le droit de souffrir, qu'on a le droit de dire ça, ça m'a fait peur. Peut-être qu'à l'autre, ça ne lui a pas fait peur, mais moi, ça m'a fait peur. Et voilà, ça me paraît... Mais il faut être entendu pour ça. Et c'est pour ça que je suis quand même un peu... Je prolonge un peu votre question sur la parole, mais je ne suis pas à l'aise avec cette notion de libération de la parole parce que je trouve que ça inverse les responsabilités à nouveau. Comme si les enfants devaient se libérer. C'est leur responsabilité de se libérer. Les femmes doivent se libérer. Non mais, si elles ont à faire ça, si les enfants ont à faire ça, c'est qu'il y a un problème d'entrave quand même. C'est vrai. Et c'est à la société de mettre en place des instruments qui permettent d'écouter, de les entendre. Mais dire à une victime... Enfin, c'est ce que vous avez dit au début de la présentation. Dire à une victime, oui, mais enfin bon, pourquoi tu viens de plaindre maintenant ? T'as pas déposé plainte ? T'as pas fait les démarches ? Alors, déjà, c'est vraisemblablement extrêmement compliqué de le faire, mais par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça repose sur les victimes. C'est une question d'intérêt général, en fait, de ne pas nuire aux enfants, de ne pas nuire à... Je prends les enfants, mais je pourrais parler d'autres groupes. Voilà. Et donc, leur faire peser la responsabilité de se libérer, je trouve que c'est vraiment ultra anxiogène, en fait. Oui, vous avez raison, c'est encore mettre la responsabilité sur l'individu, sur l'enfant, sur la victime, il faut que tu parles, il faut que tu parles au bon moment, il faut que tu parles tout de suite. Exactement. Ce serait plutôt déjà avant aux autres de ne pas agresser. Déjà de ne pas agresser, et puis par ailleurs, de mettre en place des structures qui disent bon, alors on a vu les chiffres, donc on va être un peu vigilants sur ce qui se passe. Tout à fait. Et de mettre en place des garde-fous, voilà, d'inverser les choses. C'est à la société d'empêcher que les enfants se sentent des proies, se sentent agressés, et puis, le problème, c'est qu'ils n'osent pas parler. Il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils n'osent pas parler. Alors évidemment, c'est parce que c'est la famille et que c'est hyper difficile. Oui, bien sûr. Vous qui êtes avocate, pensez-vous qu'une partie de la solution doit venir de la justice ? Ah, question difficile. Moi, je ne suis plus avocate, je me suis fait justement au maître du barreau. Ah mince, excusez-moi. Non, mais voilà, bon, ça permet aussi de montrer les choses. C'est ça. Je ne préfère pas. Donc voilà, en revanche, je suis maître de confort droit. Je pense que, de la même manière que la parole d'un tiers fait beaucoup de bien, je pense en effet qu'on a besoin d'une structure juridique qui protège. Et ce n'est pas un discours victimaire de dire ça. Mais là, il faut qu'on avance là-dessus. Et il n'y a pas que sur les enfants qu'il faut qu'on avance. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas, quoi. Alors, on peut essayer de se dire qu'on passe des textes et que c'est merveilleux parce que la loi change, que la loi évolue, etc. Mais il y a la théorie et la pratique. Et donc, il y a la mise en œuvre des textes. Et bien sûr que le droit est fondamental là-dessus. Mais le droit n'y est pas là. Oui, il faudrait plutôt appliquer le droit existant que faire des nouvelles lois, selon vous ? Non, le droit n'y est pas. Le droit n'y est pas non plus. Il faut ne faire les deux. On peut discuter, par exemple, de la question du consentement. Oui, en 2018, la loi a changé pour que les crimes sexuels sur mineurs soient prescrits après 30 ans. Est-ce suffisant, selon vous ? Ça, ça illustre bien les choses. C'est-à-dire que, par exemple, on a un débat sur la prescription. Oui. Mais est-ce que c'est la chose la plus importante là ? Moi, je ne me suis pas beaucoup prononcée sur la prescription parce que, non pas parce que je n'en pense rien, mais c'est parce que je pense que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important là, c'est, à mon sens, mais bon, peut-être que, c'est évidemment de laisser aux gens à qui c'est arrivé il y a longtemps la possibilité de porter plainte, mais c'est surtout de, il y a des enfants à qui c'est en train d'arriver maintenant. Moi, c'est ça qui m'embête, quoi. Et là-dessus, qu'on soit encore en train de discuter du consentement, c'est quelque chose que je ne comprends pas bien. Et je trouve que Christine Angot le dit très bien. Il y a, en effet, une loi qui est passée qui a fixé une présomption de non-consentement pour l'inceste jusqu'à 18 ans. Elle, elle dit, mais pourquoi 18 ans, en fait ? En fait, de manière générale, un père n'a pas le droit de coucher avec sa fille. Voilà. C'est quand même... Donc, c'est bizarre de mettre les choses comme ça. De la même manière, on considère la famille aujourd'hui comme une famille que moi, je ne connais pas. Le papa, la maman, les enfants. Enfin, la famille aujourd'hui, elle a évolué. Si on regarde comment la famille est décrite dans la loi, en tout cas, moi, ça ne correspond pas du tout à ma famille, quoi. Et puis, de manière plus générale, le consentement, en fait, moi, il y a un truc qui ne me va pas dans les textes de loi. Et c'est pour ça que Vanessa Springora, le titre de son livre, son bouquin, c'est vraiment super. Et par ailleurs, le titre de son livre est vraiment, c'est le nœud de ça. Dans la loi, on va vous parler de surprises, de contraintes, de menaces, de violences. Il n'y a pas le mot consentement dans la loi. Alors, on peut discuter du consentement en permanence, mais en fait, la question n'est pas savoir si vous avez réussi à arracher un oui. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez arraché, voilà. Donc, la question, c'est la contrainte. C'est la contrainte qui n'est pas uniquement la contrainte physique, c'est la contrainte morale. Or, ça, ça émane des circonstances. Ça n'émane pas de savoir si, in fine, la personne a dit oui. Et les circonstances, elles sont liées à la domination et elles sont liées au rapport de pouvoir. Et ça, il faut qu'on avance là-dessus. Et on essaye de montrer qu'on avance, mais en fait, résultat, il y a des thèmes qui sont choisis d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la prescription ? Alors, qu'est-ce que vous pensez du consentement ? Moi, en fait, je voudrais qu'on parle autrement des choses. Voilà. Et ça, ça nous permettrait d'aller plus loin. Après, sur la prescription, de plus en plus, moi, je... je pense, en effet, je commence à penser qu'il faut... il faut qu'il y ait une imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs, quoi. De plus en plus, je le pense. Et alors, on va vous agiter à la Constitution, etc. Mais la Constitution, ça se change. On peut aussi mettre le droit à l'avortement dans la Constitution. On peut... Enfin, je veux dire, ça se change. La Constitution, elle a 2,58. Elle fait référence à des droits fondamentaux qui ont été énoncés en 46. On est en 2022, donc on doit pouvoir faire un petit effort. C'est vrai, vous avez bien raison. Je suis navrée, je suis contrainte de vous interrompre, c'est passionnant de vous écouter. On se retrouve juste après cette petite pause. Merci d'être avec nous. C'est toujours On ne peut plus rien dire. nous sommes en l'excellente compagnie de la brillante écrivaine Camille Kouchner. Nous étions en train d'échanger sur la notion de consentement. Je trouve votre réflexion très intéressante. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose... Peut-être que je vais mal choisir mes mots, mais tant pis, je prends le risque de naïf dans la notion de consentement parce que ça présuppose l'idée que notre volonté s'exprime toujours de façon tout à fait libre et que comme si parfois on ne consentait pas à des actes qui pouvaient être illégaux ou qu'on ne consentait pas à des actes qui étaient contre notre intérêt ou qu'on ne consentait pas résignez pas parfois à consentir. C'est toutes ces zones que je trouve qu'on passe très vite dessus avec la notion du consentement comme s'il y avait un absolu du désir. Exactement, mais je suis super d'accord avec vous. Alors pour faire un petit peu de droit, mais là on parle... Donc on a amené cette notion de consentement dans le droit pénal pour ce qui concerne ces infractions-là. Bon, à nouveau, ce n'est pas dans la loi. Mais si on s'intéresse un peu au droit civil, le droit civil a une notion qui est différente. En tout cas, on se réfère à la volonté libre et éclairée du sujet de droit. Donc déjà, il y a cette notion de volonté libre et éclairée. On ne se réfère pas uniquement à la volonté. Il faut qu'on vérifie qu'elle est libre et éclairée. Et on parle des vices du consentement en droit civil et donc on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de dole, qu'il n'y a pas de violence. Donc déjà, c'est un consentement d'une certaine qualité en droit civil. Et puis si on continue par ailleurs et qu'on s'intéresse à un autre type d'ordre juridique qui est le droit du travail, qui a mis en place un ordre juridique de protection, là c'est, d'une certaine manière, la réflexion est encore plus précise. On construit le droit du travail parce qu'on se méfie de la volonté du salarié. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le rapport contractuel du salarié à son employeur, le salarié n'est pas libre de consentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une domination économique qui s'exerce sur le salarié en amont et qui ensuite est organisée par le droit. C'est la réflexion qui fonde le droit du travail. Et donc, tout le droit du travail est construit sur cette idée qu'on ne peut pas s'en remettre à la volonté du salarié uniquement, qu'il faut protéger cette volonté. Le salarié ne peut pas négocier la plupart du temps son salaire donc on lui met des institutions représentatives du personnel on le protège. C'est vrai que je dis que c'est un ordre juridique de protection qu'on appelle l'ordre public social et donc les éléments objectifs sont mis en place ce sont des garde-fous justement pour protéger la qualité de la volonté du salarié et pour les enfants on ne peut pas le faire. C'est hallucinant quoi. C'est fou, c'est la question que j'allais vous poser le droit des enfants ne pourrait pas s'inspirer justement de ce droit du travail ? En tout cas, de mettre en place un ordre juridique de protection. Alors là, le droit du travail recule beaucoup. On n'est pas dans un moment où on accepte de valoriser ce type de réflexion-là. Voilà, il se trouve que... La start-up nation, on n'est pas trop dans cette ambiance. Et là, on s'en remet à la volonté individuelle et on dit mais regardez, tout le monde veut être libre alors on n'a qu'à juger, on n'a qu'à dire qu'une volonté égale une autre volonté. Mais ce n'est pas vrai, il y a des gens qui subissent une domination, qu'elle soit économique, qu'elle soit... Vous voyez ? Et donc, il y a le droit des consommateurs, c'est la même chose. Les consommateurs, on les protège parce qu'ils sont face à beaucoup plus fort qu'eux. Les enfants, les femmes, on pourrait quand même commencer à réfléchir. Bon, on n'est pas dans un mouvement comme ça en ce moment. Et voilà, il y a la société civile qui essaye de dire et puis il faut qu'elle soit entendue. On en revient à la parole. Est-ce qu'elle a une valeur juste quand elle est dite ? Bien sûr que non, il faut qu'elle soit entendue. Votre livre m'a fait penser aux travaux d'une essayiste qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle Amandine Gay qui a écrit un essai passionnant qui s'appelle Une poupée en chocolat et dans ce livre, elle réfléchit aussi à notre rapport aux enfants et à la vision un peu capitaliste des enfants qu'on a dans notre société. Elle écrit Il est possible de sortir d'une vision biologisante et capitaliste de la famille où les enfants seraient la propriété exclusive de leurs parents. Nous avons les outils conceptuels pour changer ce paradigme. Il me semblait que votre livre disait un peu aussi cela, qu'il fallait changer foncièrement la façon dont on pense le rapport à l'enfant comme la propriété de ses parents. Oui et non. Moi, en tout cas, dans mon univers personnel, vous voyez, je n'arrive même pas à dire ma famille, je pense que ça s'est appliqué plus à ma mère, à mes parents, c'est-à-dire qu'ils étaient la propriété un peu de leur... En tout cas, ma mère peut-être de son père et elle s'est extirpée de là avec sa mère qui était quand même très... Voilà, qui cherchait une liberté et ma mère, elle m'a beaucoup élevée à l'inverse en disant t'es la propriété de personne. Et donc, je comprends très bien ce que dit Amandine Gué, mais moi, ça a été une autre violence que celle-là. C'était au contraire... Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des rapports de pouvoir qui s'exerçaient dans la famille. Pas du tout. Mais en revanche, ce n'était pas en termes d'appropriation. Je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'au contraire, c'était une espèce d'instrumentalisation du libre arbitre, au contraire. C'est-à-dire, puisque tu n'appartiens à personne, puisque les enfants ne sont pas notre propriété, c'est que vous êtes capables de juger pour vous-même, donc. Donc, c'était plus tordu que ça, quand même. Enfin, pas plus tordu, c'était une autre manière d'instrumentaliser l'autre. Vous décrivez aussi dans votre livre comment vous avez grandi, donc au sein de cette lignée de femmes qui valorisent la liberté. Votre mère et votre grand-mère, elles sont décrites comme flamboyantes, libres, pas coincées, intelligentes, des aventurières. Mais ce sont aussi des femmes qui semblent parfois un peu souffrir de cette posture, peut-être, d'aventurières, de femmes libres, au point qu'avouer que parfois elles ont des émotions ou qu'avouer que parfois elles souffrent serait presque une faiblesse ou un caprice bourgeois. La figure de la femme libre, est-ce que c'est pas aussi parfois une forme de corset ? Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et je pense qu'elles l'ont payé très cher, quoi. Vraiment, elles l'ont payé très cher. Après, moi, je crois pas qu'il y a la femme. Je crois qu'il y a les femmes. Je déteste l'idée qu'il y ait une figure de la femme et la liberté dont vous parlez là en évoquant cette figure de la femme libre, je pense qu'il faut vraiment l'interroger. C'est-à-dire que si la liberté, c'est d'avoir le pouvoir de soumettre les autres, non merci, quoi, en fait. Et je pense qu'elles avaient pas vraiment le choix d'une certaine manière parce qu'elles étaient dans un autre temps et qu'elles avaient des droits à conquérir et que... Et je les remercie, mais énormément. Maintenant, je pense qu'il faut repenser les choses. Moi, je... Ouais, si ma liberté, c'est de pouvoir utiliser la même grammaire que celle de la domination, de pouvoir me l'arroger et de pouvoir dominer d'autres, vraiment, je veux pas du tout, quoi. C'est pas du tout comme ça que je pense le monde. Et je pense que c'est ça qu'elles ont payé. En effet, elles devaient être... En tout cas, enfin là, je pense à ma mère et donc à sa génération. Je pense qu'elles devaient être à la hauteur de la lutte. Et donc ensuite, une fois qu'une certaine forme de pouvoir était, en tout cas de liberté, était conquise, il fallait l'utiliser à bon escient, mais je suis pas sûre qu'elles se soient libérées de ça. Enfin, bon, de toute façon, la libération sexuelle, ça leur a coûté très cher, c'était d'une violence, mais ça veut pas dire qu'il faut retourner en arrière. C'est pas ce que je dis du tout, mais je pense que c'était très dur, quoi. C'était très dur, ouais. Cette valeur de la liberté, c'est quelque chose que vous poursuivez toujours ? Ben, bien sûr. Simplement. Différemment ? Non, mais c'est-à-dire que je le prends pas comme un postulat. C'est-à-dire que je le poursuis, oui, je voudrais, c'est une finalité, mais on n'y est pas, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que la lutte avait été si dure pour les femmes de la génération de ma mère que moi, j'ai été accueillie dans un monde où elles me disaient regarde ce qu'on a conquis, regarde les gars, l'égalité, regarde la liberté et que je l'ai un peu pris pour acquis, tout ça. Et je pense que ça m'a joué des tours, parce qu'en réalité, on n'y est pas. Et on a énormément avancé, encore une fois, je leur suis extrêmement reconnaissante. Mais maintenant, il faut accepter de moderniser la réflexion. Il faut accepter, pour moi en tout cas, de sortir de l'universalisme statique. Moi, en tout cas, même si j'ai été absolument, vraiment conquise par la puissance intellectuelle de ma mère, aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec elle, je crois. Sortir de l'universalisme statique, on adore. Si vous êtes en train de couper des légumes, arrêtez tout, écoutez, sortir de l'universalisme statique, magnifique, un programme, on adore. Quels sont les livres qui vous ont aidé à écrire le vôtre ? Toute la littérature m'a aidée. Après, elle m'a aussi inhibée énormément puisque j'ai envie d'être auteur. Mais enfin, je crois que vous le savez aussi. Ce n'est pas si simple. Moi, j'ai découvert tard Marguerite Duras et elle me porte tous les jours, je crois. Et c'est rendre compte du réel en le transformant, ne pas se faire avoir par le carcan de la forme. Enfin, bon, voilà, je la trouve, j'adore Marguerite Duras. Le ravissement de Lolle Weichstein, pour moi, c'est un immense texte. Maintenant, j'ai lu des livres qui m'ont accompagnée pendant l'écriture de ma famille Léa Grande-D. Ça, c'est vrai. Notamment, alors là, c'est dur, mais c'est un livre magnifique qui m'a bouleversée. C'est Le ravissement des innocents qui est écrit par Taillé Sélassie qui est... Enfin, c'est magnifique. Je ne veux pas du tout déflorer ce livre. Il y a des jumeaux, il y a des réconciliations, il y a des... C'est l'histoire d'une famille, quoi, et c'est magnifique. L'autre moitié du soleil de Shimamanda Adichie, moi, ça m'a portée. C'est mon préféré de Adichie. Et puis, en français, celui que je n'ai jamais cité alors que je trouve ça magnifique, c'est Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Ligieri. C'est... Voilà. Ce n'est pas l'inceste. C'est autre chose, mais c'est l'universel. Et peut-être, on en revient à l'universalisme statique, c'est justement pas l'universalisme statique. C'est aller chercher chez chacun en tenant compte de la position qu'il occupe, des assignations qu'il porte, etc. L'humanité est de tous, quoi. Et moi, c'est des lectures qui me portent vraiment, vraiment, quoi. Est-ce que tout le monde vous demande comment va votre beau-père ? Non. Personne ne me demande comment va mon beau-père. Ou s'il a lu le bouquin, quelles sont les questions qui reviennent toujours ? Non, mais moi, j'ai dit que je voulais qu'il reste dans le livre. Dans le livre, je ne le nomme pas. Vous savez, moi, j'ai un rapport au réel qui est compliqué. Je suis mieux dans la littérature. Je fais des allers-retours avec le réel. Peut-être que ça ne m'intéresse pas tellement et les gens qui sont autour de moi, ils le savent. Ils le savent. Oui, ils le savent. Moi, je n'ai pas écrit un livre pour régler mes comptes dans le réel. Vraiment. Mon livre, ce n'est pas un règlement de comptes. Et donc, mon beau-père, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas trop avant, ça ne m'intéresse pas maintenant. Votre livre questionne aussi, selon moi, la figure du héros. On vous répète tout au long de votre enfance que votre père est un héros, qu'il est l'homme que tout le monde admire publiquement. À un moment, c'est même une personnalité publique préférée des Français. Mais on se rend compte au fur et à mesure de votre récit que dans l'intimité, les choses sont plus complexes. Faut-il en finir avec les héros ? D'abord, c'est quoi un héros ? Si un héros, c'est le dominateur, non merci. Si un héros, c'est le patriarche qui m'empoisonne la vie, oui, merci d'en finir avec. Ciao ! Ciao ! Et en revanche, ce que j'aimerais pas, c'est qu'on revienne sur les actes héroïques. Il y a des actes héroïques et qui sont souvent aussi posés par des femmes. Alors, il n'y a pas le héros et mon père n'est pas un héros. En revanche, il a fait sacrément des trucs bien. Et aussi, des trucs pas super. Bon, ben voilà, comme ça, c'est mon papa. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui et qui sont traversés par les mêmes doutes que vous avez traversés ? D'abord, qui ne sont pas seuls et ça paraît un peu simpliste de le dire, mais je vous jure que ça change la vie. Et je ne souhaite pas qu'on soit trop nombreux, mais voilà. La solitude, ça rend fou. Le doute, ça rend fou. Et en même temps, surtout ne pas s'en vouloir. C'est-à-dire que se sentir seul et douter, c'est aussi j'allais dire naturel, mais heureusement qu'il n'y a pas de nature là-dessus. Mais enfin, c'est commun, quoi. Et il ne faut pas douter, culpabiliser de douter, etc. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'on peut, il y a quand même un discours qui est construit sur tout ça et ça aide à sortir de la solitude. Je trouve qu'il n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut qu'on avance, qu'on sorte de ces rapports de pouvoir, etc. Mais là, il y a quand même, on prend la bonne voie, j'espère. Vous avez confiance dans le féminisme ? Il y a les féminismes. Les féminismes, c'est vrai. Mais bien sûr, non seulement ça, mais moi, c'est ce qui m'a sorti de l'angoisse. La question de l'inceste ou des violences faites aux mineurs, pour moi, d'une certaine manière, c'est la même question. Et puis, le féminisme ou les féminismes, c'est une réponse à des questions sociétales. Elles concernent les hommes, ces questions. Elles concernent les femmes. Elles concernent, enfin en tout cas, ceux qui sont assignés comme ça. et tous ceux qui ne se reconnaissent pas comme ça dans ces assignations-là. Mais moi, ça m'a permis de comprendre qu'on avait le droit à une subjectivité, le féminisme. Et quand on est agressé comme ça dans son enfance, ce qu'on vous ôte, c'est ce droit à la subjectivité, à exister en tant que soi. Et les projets féministes, les théories féministes, mais moi, c'est ce qui me soutient tous les jours. mais vraiment, c'est pas... Et c'est pour ça que je parlais de cet universalisme statique. Statique, pour moi, ça veut dire que c'est celui qui oublie le sujet. Et ça, depuis la Familia Grande, depuis la sortie, ça a été quand même une période qui était remulante, secouante. Et en dehors de mes amis, et je vraiment merci, les gars, les filles, et voilà, en dehors de ça, toutes les théories féministes que j'ai lues, relues, etc., m'ont porté. Mais vraiment, quoi. Le droit à la subjectivité, écoutez, c'est magnifique comme mot de la fin. Merci beaucoup, c'est passé hyper vite, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Camille Kouchner, d'avoir été avec nous. On rappelle le titre de votre livre, La Familia Grande. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisateur, Thomas Chalvidal. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis, sur toutes les applis. Nous, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine, vous nous manquez déjà et d'ici là, gardez la tête bien haute. À très vite. Sous-titrage ST' 501